En direct de tes enclairs de CKRL, voici les Geeks contre Hatton ! Sous-titrage ST' 501 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 James Fenwick Sous-titrage ST' 501 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 Puis on va aller dans un autre sujet. Puis on va aller se payer des chats avec l'argent des pubs. Puis on va même remplacer un de nos membres présents par un autre. J'ai compris le message. Alors attention, ici c'est François Pérus. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Eternet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des geeks contre-attaque. Tous les samedis, 14h, à CKRL 89,1. Et sinon, vous pouvez boire un verre d'eau. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie. J'ai plus rien à dire, là. De retour de la pause, Revoici La Geek Contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième demi-heure des Geeks Contre-attaque. Et on a un nouveau chroniqueur en studio, non moins trippant, à travailler avec Conan Arsenault. Salut! Hello, hello, hello! Donc, j'imagine qu'on va parler un peu de ce qui se passe derrière un écran. Oui, effectivement, d'une série télé qui est sortie, qui m'a vraiment surprise. Oui, mais avant, en tout cas... Ah oui, oui, avant, c'est vrai, c'est vrai. C'est moi qui vais parler du cinéma. Alors, Conan est en studio, et pourtant, c'est Phil qui fait une chronique cinéma. Eh oui, je bump Conan, même si c'est une tâche difficile. Pardonne-moi, mon Conan. J'ai vu un film hier que j'ai trouvé vraiment, vraiment bon, et ça m'a pris un peu par surprise, moi aussi, sur Netflix. C'est Astérix et le domaine des dieux. Eh oui, c'est un beau rappel en plus, parce que, pour les fans de notre émission de radio, ta première apparition au Geek Contre-attaque, ou ta deuxième, je me souviens bien. Non, en fait, ma première, c'est Tintin. OK, oui. Mais j'ai tout le temps eu un rapport avec la BD, puis depuis que je suis là, je suis tout ce qui se passe pas mal avec Astérix. J'ai revenu avec la passation des pouvoirs en tout d'Erzo, puis les nouveaux avec Astérix et les Pictes. J'avais lu l'affaire des extraterrestres, qui était weird. Là, il y a un album qui arrive cette année, qui est en librairie. Je vais essayer de l'avoir pour vous en parler, qu'est-ce que ça donne. D'après moi, ça va être une continuation des Pictes. D'après moi, ça va être très bon. Mais là, je suis là pour parler du film. Le film d'animation. Oui, le film d'animation par ordinateur, dans le fond, le domaine des yeux. Oui. Écrit par Alexandre Astier, qui est le cerveau derrière Kaamelott, pour ceux qui l'ont vu. En fait, j'ai regardé mon IMDB un peu hier, à ce sujet-là. Il semble avoir écrit plus les dialogues, les gags. Tandis que l'histoire vient, bien sûr, du Derzo et de Goscinny. Oui, merci. Sauf qu'il y a eu de la collaboration de toutes, mais Alexandre Astier, quand même, quel personnage incroyable. On reconnaît le style d'Alexandre Astier dans le texte. Et lui connaît bien son sujet. Il le maîtrise parfaitement, surtout dans la maîtrise des gags. Tout ce que j'ai adoré, c'est le retour à la BD, le retour à la base. J'avais l'impression d'écouter Ciné Cadeau en 1986. Exactement. Et tu sais quoi, une des raisons principales pour ça, c'est la voix d'Astérix. L'Astérix qui est la même. Qui est allé chercher l'acteur qui était en... je pense que ça faisait 20 ans qu'il était en retraite. Puis essayé d'aller le voir, let's go. Malheureusement, Obélix, la voix est décédée. On l'oublie assez rapidement quand même. Je ne suis pas d'accord. Ça dirait un petit irritant pour moi, mais c'est mineur. Parce qu'avec les films, ce qui était de valeur, c'est qu'il y avait beaucoup de plogages de trucs modernes. Dans les années récentes. Depuis Mission qu'il a part, en fait. Oui, tous les films en live-action. Les films, c'était beaucoup trop plus des mish-mash. Des références. Des pop-cultures ou des pastiches de pop-cultures que ce qu'Astérix n'a jamais été. Qu'ils ont toujours fait, mais jamais principalement. Le plus proche qu'on peut avoir, c'est le dernier Astérix que Euderso a fait. Le ciel leur est tombé sur la tête, justement, celui que les extraterrestres. Où un des personnages principaux, entre guillemets, est un super homme extraterrestre qui ressemble étrangement à Arnold Schwarzenegger. Et aussi à Superman. Oui, il est là très longtemps dans l'histoire. D'habitude, c'est un petit caméo qui apparaît et qui disparaît très vite. Là, avec les films, c'était constamment bombardé de références. C'était drôle au début, mais ils n'ont jamais réussi à garder cette balance-là avec les autres films, qui n'étaient pas mauvais, mais qui n'étaient pas bons non plus. Tu peux dire qu'ils étaient mauvais. Moi, j'ai eu du bon à les écouter, mais surtout le dernier, Sa Majestie, j'avais bien aimé. Moi, c'est le pire. C'est un des pires, j'ai trouvé. C'est le pire, justement, qui montrait le passage de Jean-Conson, Jean-Amé, Téhore, le générique de James Bond. Pense à celui d'avant, les Jeux olympiques. Il était déjà plus proche du sujet. Avec Stéphane Rousseau, qu'on ne voit pas Astérix, pas en doute. Excuse-moi, mais c'était une amélioration. Il ne défi que ce n'est pas là dans l'autre. Oui, mais en tout cas, bref, on n'est pas là pour parler de ces films-là. On pourrait parler du domaine des dieux. Un retour à la forme. Probablement un des meilleurs Astérix depuis 15 ans. Moi, je trouve qu'il rivalise avec les 12 travaux et tout ça. Il est dans les parfums intouchables. Il est tellement beau à regarder. C'est un bijou. J'ai hâte de voir la suite. Sûrement qu'il va en avoir d'autres parce que ça a beaucoup fait jaser. L'effet réussi. La transition entre le dessin animé et l'annulation en 3D se fait de façon fluide. On ne s'en rend presque pas compte. Au début, ça frappe. Mais après ça, tout de suite, tu reviens dans tes pantous. On perd la beauté des images, mais toute l'esthétique rappelle tout de suite le dessin animé. Le mouvement et tout ça. Regarde, c'est un réel legit Astérix comme dans le bon mutant, mais moderne. À voir. Présentement sur Netflix, allez-y, profitez-en. C'est du bonbon. Est-ce que tu sais si le prochain projet d'Astie, ce serait quoi? Je ne sais pas si c'est son prochain, mais les dernières rumeurs parlent d'un film de Kaamelott. Oh! Oui, ça fait longtemps qu'il y a un projet sur la glace et qu'il veut le finir. En fait, je pense qu'il avait perdu les droits, qu'il les a re-eus. Donc, ça a été compliqué. Mais là, le projet est sur les rails. Ça lui appartient nouveau. Le gars est solide. J'ai très hâte. Donc, Kaamelott, qu'on le rappelle, est une série médiévale française. C'est une web-série. C'était des épisodes d'environ 5 minutes au début. Ça passait Historia, je pense, aussi à la télé. Et c'était hilarant. C'était très bon. Jusqu'à la quatrième ou cinquième saison, où là, c'était des longs épisodes. Et c'était sombre, à mon avis. Oui, oui, oui. Puis, à un moment donné, ils ont fait aussi d'autres épisodes à Rome. Je pense que ça a duré une saison. Je ne les ai pas vus beaucoup. C'était bizarre. Comme, ah oui, à Rome. Mais encore dans l'époque médiévale. Un peu plus loin. Un peu plus loin. Parce que, tu sais, c'est les mêmes acteurs. Oui, OK. Et c'est bizarre. C'était bizarre. C'était bizarre. Avant de passer à la chanson de la semaine numéro 2, j'ai eu une énigme pour vous, chers auditeurs, chères auditrices, mais aussi pour les gens qui m'accompagnent de l'autre côté de la vitre. Qu'est-ce que ça donne quand on mixe ensemble Trinity de Matrix en Ménopause, la blonde de Jessie dans Breaking Bad sur les stéroïdes et, c'est qui l'autre? Colin! Ah! J'avais tout mon énigme de prêtre dans ma tête, mais là, je me souviens. Bref, on va passer à l'âgement. Pense-y pendant la toune, puis tu nous la reposeras tantôt. La chanson de la semaine numéro 2, et c'est fourni par M. Philippe Jacques. Ben oui, en lien avec ma chronique cinéma, j'avais déjà fait jouer le thème d'Astérix, l'original des films, des films animés. Maintenant, c'est la version de Plastique Bertrand, qui est dans les 12 travaux, je crois. OK, donc Plastique Bertrand qui a fait du Asterix. Oui, et c'est excellent. C'est ma version préférée. On l'écoute sur présentement au Geek Contre-Attaque. Asterix, c'est là. Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Asterix, c'est là. Seul contre les dieux, contre l'odieux César. Avec César, ton ratelette Oscar. T'as l'air romantique, mais ta Rome est en toque. Arrête ton cirque, c'est pas toi qu'on croque. Pour les jeunes, elle est durée, c'est la galère. Et pendant qu'à Rome, ils l'ont dans le baba. Il n'y a qu'un homme, il n'y a qu'un homme, un vouloir. Asterix, c'est là. Et César, c'est pas la joie. Asterix, c'est là. Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Asterix, c'est là. Seul contre les dieux, contre l'odieux César. Avec César, tu cherches la bagarre. T'as qu'une idée fixe, mais tu oublies au délix. Arrière Satan, ancien combattant. En chupant Péplum, t'as le loup qui dégomme. Et pendant qu'ils jouent aux commois, aux indiens. Ils en prennent des coups, c'est Romain. C'est tout ce qu'ils sont fous, ces playboys italiens. Ils en perdent tout leur latin. Asterix, c'est là. Il met la loi et des dégâts. Asterix, c'est là. Il vaincra de son combat. Asterix, c'est là. Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Asterix, c'est là. Seul contre les dieux, contre l'odieux César. Avec César, j'ai eu le superstar. Du film des gauloises, mais un conseil écrase. Arrête ton charge, pas l'évingard. Un Romain, ça va. Crois bonjour les digars. Et pendant qu'à Rome, ils l'ont dans le baba. Il n'y a qu'un homme, un gaulois. Pour prier go, 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 Romain délicat. Il tombe dans les pommes, faut voir ça. Asterix, c'est là. Et il se bat comme un gaulois. Asterix, c'est là. Et pour César, c'est pas la joie. Asterix, c'est là. Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Asterix, c'est là. Seul contre les dieux, contre l'au-dieu César. Asterix, c'est là. Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Asterix, c'est là. Seul contre les dieux, contre l'au-dieu César. Asterix, c'est là. Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Hé, on a dérapé un peu. On était rendu dans Tintin au Congo avec Tintin qui met des dynamites dans un rhinocéros. On était rendu là. On vient d'entendre le thème d'Asterix, mais repris par Plastique Bertrand pour les douze travaux. Si je ne me trompe pas. On va le savoir à Ciné-Cado cette année. Ils vont sûrement leur passer. Donc, avec l'intro que Mikey nous avait faite. Faites place. Faites place. Faites place. Oh, 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 oh. Excusez, excusez. Après Conan le barbare. Conan, le destructeur. Et Conan, le bibliothécaire. Voici Conan l'arsenal. Tintin. Des frissons à chaque fois, pour vrai. C'est quatre rames sonores majestueuses de Basil Poldurus pour le premier Conan le barbare. Voilà. Donc, Conan, tu nous parles de quoi? Tu nous avais inté un peu au début de la demi-heure, Mikey aussi. Oui, finalement, j'ai toujours pas trouvé de réponse à ton énigme, mais c'était donc bien mystérieux. Parce que le troisième, c'était Doctor Who qui est viré complètement démoniaque. C'est Doctor Who qui? C'est Doctor Who qui? Oui, c'était ça. C'était ça, le gag. Donc, tout ça, c'est une fin de petit mélange qui s'appelle Jessica Jones. C'est sorti cette semaine sur Netflix. Oui, donc le 20, si je me souviens bien. Oui, exactement. OK, c'est pour ça que j'ai compté sur ça. Tu manques de sommeil? Parce que j'ai écouté toute la série. Quoi? Tu me surprends pas. Non, c'est pas vrai, il me manque le dernier épisode. J'avais fait ça avec Daredevil. Daredevil, j'avais écouté la série d'un bout à l'autre en une seule séance, en m'arrêtant pour manger le plus possible. Mais c'était wow. Wow, c'est ma première impression. Cependant, je lancerais la série, je metterais une petite coche en bas de Daredevil quand même pour moi. OK. De la manière que les épisodes sont construits, de la manière que les personnages agissent, tout ça. C'est dans les très bonnes séries. Mais là, tu mets la charrue avant les livres. Oui, oui. C'est quoi Jessica Jones? Moi, je sais pas c'est quoi. Jessica Jones, en fait, est-ce que tu te souviens d'une vieille émission qui s'appelait Alias? Oui. Ben, c'est... Avec une actrice, là. Oui. Jessica Garner. Oui, Jennifer. Jennifer Wain, j'en veux aussi. Jennifer Garner. Le problème, c'est que cette série-là a juste de similaire le nom. Le nom, mais c'est le même personnage aussi, je pense. Il n'y a pas les droits tout à fait, mais il y a en sorte que... Oui, c'était inspiré d'eux. C'était inspiré d'eux, mais c'était pas tout à fait elle. Mais c'est quand même un... C'est une... Dans la même veine. C'est une PI, là. Détective privée. Private Investigator PI. Donc, qui est chargée de toutes sortes de jobs. Donc, mon mari me trompe-tu, tout ça. Et... C'est ça l'affaire. Il n'y a comme pas de vraie trame officielle, on dirait, dans l'histoire. C'est elle qui rencontre Kika à des démêlés avec... Donc, c'est épisodique. C'est... Oui. C'est... Il peut en manquer un, puis il n'y a pas manqué toute la trame. Non, non, pas comme dans les séries comme... Non, non. Même un peu comme Daredevil, il n'y a pas une trame précise que... Tu sais, il y a des dialogues qui suivent l'épisode à l'autre, nécessairement. Un peu comme ça pour Jessica Jones. Donc, on ne peut pas faire comme Arrow ou comme DC, toutes les séries de DC. On ne peut pas juste arriver avec un petit review de... La semaine passée, Jessica Jones. Non, tu m'as tué. Il n'y a pas ça là-dedans. On aurait dit Batman des années 60, c'était malade. Donc, c'est Jessica Jones qui... Holiday Maynard qui est un personnage qui est, ma foi, un des meilleurs vilains que j'ai vu de Marvel, je pense... Donc, on parle de l'ancien Doctor Who Tenant. Oui, de Tenant, exactement. Moi, je n'ai pas écouté Doctor Who. Donc, pour moi, je n'ai pas de... D'attachement. Moi, exactement. Donc, il n'est pas... Dans ma tête à moi, ce personnage-là, il est tellement fort qu'il va rester lui pour un bon bout dans ma tête à moi. Bien, je pense que c'est une manière pour Tenant de se détacher un peu du personnage de Who. Oui, oui, exactement. Et dire, hey, je suis capable de jouer des vilains aussi. Parce qu'il est très fort. Il est très, très bon. Parce qu'il fait un personnage, lui, qui a le pouvoir de l'influence. Qu'est-ce qui est comparable au pouvoir du révérend de Jesse dans Preacher qui s'en peut-être dans ma tête ? Mais tu ne poses pas de questions et tu le fais. Oui, c'est la meilleure idée du monde. Tu le fais, tu es content de le faire. Mais tu es quand même conscient de ce que tu fais. Ce n'est pas comme une trance hypnotique. Tu ne peux pas encore parler pendant que tu le fais, même si tu ne veux pas le faire. Et pour ceux qui veulent une introduction rapide au principe de J. Scott Jones, c'est la dernière série de Marvel, dans le fond. Oui, exact. Qui est un peu dans la même continuité que Daredevil, qui se passe dans le même univers. Dans la même ville, pas dans le même quartier. Est-ce qu'il y a des références un peu à Daredevil dans la série? S'il y en a, je n'en ai pas trouvé. Je n'ai pas l'œil assez aiguisé pour les personnages et les noms secondaires tiers de Marvel. J'ai vu, il y a clairement des ressemblances, entre autres, avec la porte d'entrée de leur bureau. OK. Dans le sens que Daredevil, c'est comme là, avant qu'il y ait un signe, que c'est Murdoch Associates, je pense. Je ne sais plus ce que le nom. Murdoch et Nelson. Murdoch et Nelson, merci. Donc, il y a comme une scène aussi un peu là-dedans que, bon, elle se fait défoncer ça vite, puis là, elle s'est remplacée par quelque... J'ai comme, oh, un petit écho de Daredevil ici, mais je veux dire, je suis sûr qu'il y en a vraiment des super gros évidents que je ne joue pas bien. Est-ce qu'il y a des liens avec Agents of S.H.I.E.L.D., ça? Pas pour l'instant. Je suis sûr que oui, dans les dialogues. Oui. Parce que des fois, ils disent des affaires que... Les deux font référence à des événements similaires. C'est ça. C'est-à-dire que ce qui est arrivé dans les Avengers à New York, c'est quelque chose qui est arrivé dans ces univers-là au complet, par contre... Oui, mais il en parle quand même beaucoup plus que Daredevil. L'incident, là, en tant que tel, l'incident, c'est comme... Il y a des personnages qui reviennent par rapport à ça, comme là, ça s'est passé pendant cette journée-là, puis blablabla, puis c'est comme... Alors que Agents of S.H.I.E.L.D., vu que c'est à ABC, c'est sûr que c'est un peu plus contenu à l'intérieur de leurs séries à eux, avec les références aux films, bien sûr. Pour ce qui est de Daredevil, ils vont probablement faire une continuité avec Jessica Jones un peu plus solide dans le sens que c'est plusieurs séries qui vont être sur Netflix, donc dans le même ordre d'idées, dans le même distributeur, donc probablement que ça va être un peu plus tissé ensemble, ces séries-là. La question casting, ça se passe bien de ce côté-là? C'est très bon. Un des personnages que j'avais un peu peur, c'était Luke Cage. Ah, mais non. Qui est joué par un acteur que je ne me rappelle malheureusement pas le nom, je ne pense pas de l'avoir déjà jamais vu ailleurs, mais il est excellent, il fait vraiment très bien la job. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'acteurs qui sort du lot comme étant pas bon. Il y a David Tennant qui brille un peu, parce que c'est comme lui, un peu un des seuls personnages qui a des émotions, on peut dire, comme Jessica Jones, c'est super froid comme personnage, il est très, très fermé, très, très... Et il y a une raison à ça, bien sûr. Oui, c'est ça, il y a une raison, mais David Tennant, son personnage est complètement éclaté, c'est le genre de... Il ne cache jamais vraiment ses intentions, parce que lui, de toute manière, il sait qu'il peut faire oublier tout ce qu'il veut à tout le monde, puis faire faire ce qu'il veut à tout le monde, donc il est comme très honnête dans son evil, tu sais, il rentre chez quelqu'un, ouais, tu veux se rentrer, ok, qu'est-ce qu'on a à manger, ouais, on va souper, on va avoir les enfants dans le corridor, dans le garde-robe, là, fait du bruit. Ouais, mais j'ai envie de faire la toilette. Les enfants, ça ne devrait pas être vu ni entendu. Voilà. Donc, le monde le fait, puis là, tu sais, lui, s'assoit à la table, puis il se met à aiguiser un couteau en disant, j'ai des appétits très particuliers, puis là, ça coupe là, donc, wow, tu sais, c'est un personnage extrêmement dark pour Marvel, là, c'est un personnage, là, wow, il est dans les plus dark pas mal que Marvel que j'ai vu à date, là, on parle de... C'est une série qui va loin, parce qu'imaginez-vous un personnage qui va voir une influence sur les autres jusqu'où pourrait aller, mais dans la BD, puis je n'ai pas encore vu la série, mais je vais le voir dans la prochaine semaine, le personnage va presque aux extrêmes de ce qu'est-ce qu'il peut faire. Ah, il va pas mal, il fait faire des affaires à du monde, ça m'a choqué quand même, là, il y a eu deux, trois situations où j'étais comme, oh, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Mais ça, ça veut dire que, mettons qu'il serait dans les Avengers, dans le film des Avengers, il pourrait influencer même les super-héros. Oui, oui, je pense que tout le monde qui n'a pas des protections mentales, mettons... En fait, c'est tout le monde qui n'a pas besoin de système respiratoire, parce que... Oui, mais ça, je ne sais pas si c'est canon... Est-ce que ça l'est dans l'univers cinématographique? À un moment donné, dans la série, pour rien divulgacher, le personnage de Kilgrave, David Tennant, est au téléphone avec Jessica Jones, et il lui parle, il lui dicte des choses à faire, elle le fait, mais on voit que c'est par son bon vouloir à elle, pour... Oui. Bon, c'est... Dans le sens qu'il faut que ce soit en présence de la personne pour le faire. C'est ça. Il ne faut pas contrôler télépathiquement à distance sur la planète, c'est vraiment juste, je vais être devant toi, il y a une raison pour ça. C'est en sa présence que ça fonctionne. Mais oui, je veux dire, il pourrait arriver... En fait, c'est ce qui fait qu'il est extrêmement dangereux. Il pourrait arriver justement au centre des Avengers, puis littéralement, wow, il ne pourrait même pas s'en douter, parce qu'il pourrait dire les bonnes choses, il ferait en sorte qu'il n'essaierait même pas de se défendre. Mais si c'était un bon super-héros, ça serait le plus puissant de l'univers de Marvel. Il pourrait régler le sort de l'humanité avec comme la phrase, ben, ok, tout le monde, soyons, vivons en paix, et voilà, il n'y a plus jamais de guerre sur notre planète. Donc, c'est un personnage vraiment intéressant, puis il nous le montre vraiment quand même de manière très nuancée aussi. On voit son background, on voit pourquoi il est comme ça. Ça m'a vraiment surpris de voir un méchant aussi extrême. Oh non, mais aussi nuancé. Shit! Un peu comme il avait fait avec... Combien... Ah, c'était un faux départ. Faux départ. C'est ça, un peu comme il avait fait avec Wilson Fisk, c'est-à-dire le Kingpin dans The Devil, qu'on voyait beaucoup une partie de son histoire à lui aussi en parallèle. On va encore plus loin dans le background du personnage, donc ça c'est très intéressant. Dernière chose que j'ai à rajouter, je pense que c'est la première série de Marvel, même quand je compte les films qu'il y a du sexe, mais je veux dire, il y a des scènes qui tournent autour des personnages au niveau sexuel et ça veut dire quelque chose dans l'histoire, c'est pas juste, bon, ils ont baisé, ils baisent et il y a quelque chose qui est barré par rapport à leur personnage. Puis c'est jamais arrivé dans un univers de Marvel d'habitude. C'est un élément important de la série de bande dessinée d'ailleurs, parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que le personnage principal était un super-héros avant, décide de ne plus l'être pour des raisons que vous découvrirez en l'écoutant, mais ça reste qu'elle développe quand même une relation avec un autre super-héros qui est plus connu, qui se trouve être Luke Cage. Et c'était le lien un peu avec l'univers de Marvel à l'époque dans la BD et c'est probablement le lien qu'ils vont faire aussi avec les Defenders qui s'en viennent, etc. Donc, et ça, c'est probablement, je sais pas de quelle façon c'est joué, mais j'ose croire que ça, comme tu dis, ça semble être un élément relativement central au développement de l'histoire. Ben oui, oui, puis tu sais, on voit que c'est pas là pour rien, dans le sens que ça, y'a pas du sexe à tous les épisodes, ah ben là, ça y est, la scène de douche, non, non, tu sais, ça arrive trois, je pense qu'il y a peut-être deux, trois scènes de sexe, pis après ça, c'est comme impliqué, mais dans le sens que, ça m'a surpris d'en voir, on en voit, on voit jamais deux personnes dans un lit en train de s'embrasser dans un truc de Marvel, c'est tellement loin d'Avengers. C'est pas une série qui est tournée vers les enfants du tout. Non, comme Daredevil était, Daredevil va être très plate pour les enfants, ça, je pense que, je pense que les jeunes filles pourraient plus apprécier ça que Daredevil. Oui. Combien d'étoiles à Conan sur cinq? Un sur cinq, un bon, un bon quatre sur cinq, là, un solide quatre sur cinq. Yes. Bon, là, je pense que c'est un vrai départ. C'est un vrai départ, les oreilles ailleurs suivront tout de suite après. Avec Michel Monette, bien sûr. Merci d'avoir été là, merci tout d'abord à Philippe-Jacques. Ça fait plaisir, à la prochaine, tout le monde. Je remercie en pensée Simon Boucher, qui a dû quitter plus tôt. Salut! Et je remercie aussi, il aimerait pas ça, cette imitation, je veux remercier Conan. Merci. Je veux remercier également Mikey G. Ben oui, suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur YouTube également, et continuez d'écouter CKRL, la radio qui cultive vos goûts et votre culture geek. Yes, et surtout merci à vous autres à la gang de chanceux. On se revoit la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks. Contre-Attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.